bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 octobre comme d'habitude vous avez la possibilité d'avoir une consultation avec zoé ou avec moi et si vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur et bien vous ferez partie de notre communauté vous aurez droit à des petits avantages nous avons également à vous proposer des petits postes sur les réseaux sociaux un live le mardi soir de 20h30 à 22 heures et enfin le site d'astrologie c'est l'astro point com dans l'ambiance de cette semaine pour commencer et bien nous avons un bel aspect entre le soleil et saturne ainsi que entre ce soleil saturne et mars donc si vous voulez on a une configuration solide bien établie qui vous permet de garder les pieds sur terre et ça c'est important par les temps qui court plus on est quand même dans la réalité plus on peut l'examiner de manière lucide et mieux c'est si vous voulez vous en faire une idée donc la balance qui domine est un signe qui cherche à trouver toujours un équilibre or avec un bon aspect entre le soleil et saturne il est évident que l'équilibre vous allez pouvoir le trouver chacun à sa manière bien évidemment ce n'est pas dire tout le monde fait pas la même chose et ne vit pas les choses de la même manière alors peut-être que pour vous pour certains c'est un équilibre affectif pour d'autres c'est un équilibre professionnel pour les troisièmes c'est un équilibre interne et ça à mon avis c'est le plus important dans la mesure où il détermine finalement les autres donc bon soyez si possible positif accepté d'avoir des responsabilités parce qu'avec cette ce bon aspect de saturne mars etc il faut prendre ses responsabilités et c'est probablement ce que vous allez faire il ya il y en a qui vont entreprendre avec ce bon aspect de mars il nous pousse toujours à aller de l'avant à vouloir c'est une pulsion d'emprise mars donc à vouloir prendre mais prendre quoi certainement prendre vos aises dans votre boulot prendre plus de place prendre peut-être le job d'un autre on ne sait pas bon c'est chacun pour soi souvent et puis bon tout ça dans un climat où la rigueur sera là mars et le soleil et saturne c'est souvent un besoin de rigueur et bon vous vous ferez ce qu'il faut c'est ce qu'on peut dire c'est que votre sens du dos de voir vous poussera à faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif et votre objectif ce sera et bien évidemment de trouver un équilibre un juste milieu et peut-être même de vous installer dans quelque chose de pérenne de durable un ça n'oublions pas que ça tourne c'est la planète du temps et de la durée donc tout ce que vous allez entreprendre sous cette conjoncture a des chances de s'installer et de durée quels sont les signes qui vont être le plus impacté par cette configuration on commence avec les signes d'air parce que ce sont les plus concernés donc gémeaux balance verso vous êtes vraiment comment dire en phase totalement avec cette conjoncture elle vous convient et vous n'aurez pas à lutter voyez ce sera tout se fera facilement bien entendu encore plus pour les balances d'autres signes recevront cette configuration de manière positive les signes de feu bélier lion sagittaire vous allez utiliser ces énergies les uns pour vous faire des alliés les autres pour trouver un accord pour les troisièmes pour vous valoriser parce que vous ferez vous prendrez vos responsabilités donc un profiter de ces énergies elles sont sont de bonnes énergies dans le domaine de vos activités cette semaine bien mercure revient en balance parce qu'elle a fait une incursion en vierge dans sa rétrogradation et maintenant elle est de retour en balance et bon elle va faire son boulot c'est à dire de trouver des accords trouver le moyen de vous entendre avec quelqu'un peut-être même signé on est dans le domaine de la paperasserie souvent des des choses qu'on lit qu'on écrit avec mercure donc peut-être vous avez signé un contrat vous allez signé un compromis de vente vous allez peut-être envoyer un courrier important à vos yeux bref toutes les valeurs mercurienne sont exaltés par sa présence en balance où elle est quand même sous l'égide de vénus donc elle est plutôt sympathique vous aurez des bons contacts par exemple aussi avec les autres vous allez peut-être faire pas mal de rencontres je parle pas de rencontres amoureuses mais des rencontres professionnelles ou dans la rue ou voyez vous allez retrouver des voisins que vous aimez bien des frères et sœurs peut y avoir des contacts plus fréquents avec des frères et sœurs bon cela dit mercure est rapide d'habitude rapide là elle est un peu moins parce qu'elle sort d'une rétrogradation mais bon elle va quand même avancer et disons que vous en aurez les effets entre guillemets pendant une journée une journée et demie grand maximum d'habitude c'est une demi journée en conséquence donc vous pouvez profiter évidemment de ces énergies aussi pour aller vers les autres pour ouvrir le dialogue si vous croisez quelqu'un qui vous plaît et encore une fois pas forcément sur le plan amoureux mais qui vous plaît dans le comment dire que vous sentez des bonnes ondes avec cette personne puisqu'on émet tous des vibrations donc on les sent plus ou moins on les capte avec mercure mercure sont vraiment des les capteurs que nous avons en nous les capteurs du cerveau évidemment mais aussi les capteurs du corps donc on sent les vibrations qu'émettent les autres et avec un mercure en balance et bien ces vibrations sont plutôt sympathiques sympathiques normalement mais bon je ne vois pas en quoi elle pourrait être négative mercure en balance n'a rien de négatif peut-être même bon qu'elle peut exagérer certains côtés son sens critique par exemple vous allez critiquer le physique la beauté si vous êtes si vous aimez les arts vous allez peut-être un peu plus critique que d'habitude les signes de qu'on appelle de changement de saison les signes cardinaux la balance le bélier le cancer le capricorne vont évidemment être un peu plus réceptif on va dire à cette à ce retour de mercure en balance donc si vous voulez il faut être davantage dans le compromis être plus conciliant que d'habitude surtout vous le bélier dans la mesure où vous n'obtiendrez rien par en étant offensif agressif en demandant comme si ça vous était dû un fait attention à ça c'est tout sinon ça se passera bien si vous suivez ces petites consignes maintenant bon il ya des signes pour qui ça va être du gâteau donc évidemment les gémeaux les sagittaires 1 vous serez en harmonie avec cette conjoncture donc profitez-en pour prendre des contacts pour passer des coups de fil envoyer des mails bon voilà tout ça se passera hyper bien et puis nous avons aussi bon les versos pour qui ce sera du gâteau sur le plan de la communication et des échanges et puis bon le lion évidemment c'est votre secteur 3 donc là aussi domaine des échanges qui est vraiment survalorisé on va dire profitez-en côté coeur pour terminer et bien vénus est encore en balance et puis elle est toujours conjointe au soleil mais elle fait bien d'autres aspects cette semaine dont cela dit un peu les mêmes aspects que le soleil évidemment donc son trigone à saturne bon et les autres aspects dont je vous ai parlé vénus en balance elle est forte elle est chez elle donc ça je vous l'ai déjà dit donc il faut accorder plus d'importance à vénus et vénus c'est quoi c'est encore une fois le la volonté de trouver un terrain d'entente de d'être dans la conciliation d'être dans la réconciliation peut-être la réunion enfin toutes les qualités vénusienne sont complètement comment dire accentuées valorisées par sa conjonction avec le soleil alors si vous faites des rencontres un sous cette conjoncture que ce soit des rencontres amoureuses des rencontres amicales dites vous que ça se fait sous l'égide de cette harmonie entre le soleil vénus et saturne et que donc en conséquence c'est quelque chose de solide qui peut être durable et qui peut vous amener vous à trouver cet équilibre que la conjoncture nous demande de trouver à nous tous c'est pas seulement au signe du mois c'est tous on est comment dire impressionné par les vibrations de la balance et sont des vibrations d'entente cordiale alors je sais qu'on ne s'entend pas cordialement partout un bien évidemment mais bon peut-être que avec cette jolie vénus bas tout le monde va faire des efforts va essayer trouver un le chemin de d'une harmonie entre parfois des opposés des gens qui s'opposent ou qui sont en conflit pourraient trouver un vraiment ce terrain d'entente c'est important dans la mesure où ça envoie des bonnes vibrations et plus il ya de bonnes vibrations et meilleur est votre qualité de vie la qualité de vos relations avec les autres puisque là on est vraiment on est dans le domaine relationnel avec vénus ceux qui sont amoureux vont constater que leur amour a des racines hyper solides et que bon c'est pas sûrement pas demain que vous allez perdre l'amour de votre chéri soyez rassurés c'est une conjoncture rassurante maintenant si vous êtes célibataire peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous mais avec qui vous aurez beaucoup d'affinités qui sont les signes les plus touchés par cette conjoncture alors bon les signes d'air les vous balance bien évidemment vous êtes les premiers concernés les gémeaux à votre nature comment dire extrêmement sympathique on vous trouve sympathique d'emblée donc on vous trouvera encore plus sympathique puisque vous vous mettrez en phase avec les autres mais tout naturellement quant à vous le verso vous serez comment dire pas sur un petit nuage mais presque vous serez dans votre élément avec bon des personnes qui vous valoriseront qui vous donneront l'impression de s'intéresser vraiment à vous du côté du lion et bien on est dans quelque chose de comment dire de très positif sur le plan des contacts tous les contacts que vous allez avoir et bien vont être vont exercer leur charme sur vous ou c'est vous qui allez savoir les charmer en tout cas utiliser ces énergies pour faire du charme ça marchera et puis les béliers c'est aussi je pense un le moment d'accepter des invitations de de rencontrer un maximum de gens parce que parmi tous ces gens vous aurez peut-être vous attirerait l'attention de quelqu'un ou bon c'est vous qui serez très attiré par une personne que vous croiserez et enfin on va terminer avec le sagittaire totalement à l'aise sur le plan amical avec une petite tendance à l'ambiguïté des sentiments peut-être que une amitié n'est pas pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux je vous souhaite à tous une bonne semaine si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et pour plus d'astrologie vous avez le 32 10 d' rtl ou le site du figaro tv magazine vous